Souvent, pendant la guerre d'Algérie, on parle systématiquement de ce qui se passe sur les territoires algériens et on oublie ce qui s'est passé en France sur le territoire métropolitain. Le territoire métropolitain a été une cible pour le FLN, une cible essentielle. Le FLN a mis en place une administration, une administration qui était chargée de contrôler l'immigration algérienne qui était présente dans les grandes métropoles, c'est-à-dire Paris, Marseille, Lyon. Et lorsque je dis contrôler, c'est-à-dire mettre en place une police, une justice parallèle, en août et en septembre 1958, l'ALN, c'est-à-dire l'Armée de Libération Nationale qui mène une guerrière, connaît énormément de défaites en Algérie. Et pour essayer de desserrer l'étau, il décide de demander à la Fédération en France du FLN de commettre des attentats, des voitures en plein Paris qui vont arriver devant les postes de la police auxiliaire de Paris et qui vont tirer avec des armes automatiques sur ces policiers-là. Alors, quels sont les endroits qui sont visés ? En fait, toute la France est quadrillée par une infrastructure du FLN, mais le FLN est très présent dans trois grandes agglomérations, Paris, Lyon et Marseille. Dans ces endroits-là, vous avez beaucoup d'ouvriers. Ces ouvriers sont obligés de payer un impôt révolutionnaire et c'est pour ça que le FLN doit être présent dans tous les quartiers que les Algériens fréquentent. Face à cette manière de procéder, qui est une sorte de méthode entre la subversion et le terrorisme, puisque l'FLN bascule systématiquement d'un côté ou de l'autre selon les circonstances, l'armée française, les autorités françaises, la police est obligée de s'adapter. L'idéologie du FLN, jusqu'à présent, on y voyait surtout une idéologie nationaliste, une nationaliste laïque. On s'est aperçus avec le temps et en étudiant les archives et les témoignages qu'en réalité, vous avez deux discours, un discours nationaliste qui plaît aux jeunes. C'est l'époque de Che Guevara. Le côté révolutionnaire, c'est évidemment un levier. Vous avez un deuxième levier, qui est un levier religieux. On repérait les francophiles par le fait que, tout simplement, ils buvaient de l'alcool. S'ils buvaient de l'alcool, ils étaient surveillés. Ils pouvaient être ensuite interrogés et éventuellement considérés comme suspects et parfois exécutés. Sous-titrage Société Radio-Canada